Musique Yo les gars, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo numéro... Là j'ai fait 10, ça fait un peu beaucoup... 6, voilà 6, on est passé sur deux mains Oh là là je suis fière de moi ! Là on est en plein milieu du salon du cheval de Paris, je suis en train de filmer dans une allée Ça n'a aucun sens, mais en gros, j'ai fait un défi avec moi-même J'ai besoin de faire mes 25 vidéos, donc je les ferai coûte que coûte Et donc aujourd'hui, je me suis dit que j'allais simplement, simplement, vous raconter l'histoire La vraie histoire de la rencontre entre Soleil et Sengoku, ce qui s'est vraiment passé Parce que vous savez pas en fait ce qui s'est vraiment passé entre Soleil et Sengoku On me pose souvent la question de savoir comment s'est passé les rencontres, machin et tout Et vous savez pas vraiment l'envers du décor Alors... c'est gênant, il y a des gens qui passent Je sais, je sais, je regarde les vidéos Ben voilà ! On a perçu On a perçu les vacs... Oh là là, ce petit vent dans mes cheveux, on adore ! Ça fait un fou ! Donc, pour vous raconter un peu l'histoire de la rencontre entre Soleil et Sengoku Je vous avais fait une vidéo le jour de l'arrivée de Sengoku à la maison Et tout se passait hyper bien Genre, ils se sont hyper bien entendus et tout Et voilà, c'était génial Enfin, ils avaient d'abord été chacun dans leur paddock En fait, je vous mets la vidéo dans le i Ce sera plus simple pour vous d'aller regarder cette vidéo-là Mais en fait, derrière cette vidéo, il s'est passé des choses que je ne vous ai pas montrées Tout simplement parce que je les avais... Enfin, ça s'est passé le lendemain Et cette vidéo, elle avait été montée le jour même de l'arrivée de Sengoku Je sais même pas si c'est clair en fait Mais bon, bref En gros, ce qui s'est passé le lendemain C'est que Soleil a commencé à comprendre que Sengoku allait prendre sa place En gros, il faut savoir que Soleil, il a passé 6 mois à être tout seul chez moi, avec moi Et donc ensuite, Sengoku a été la pièce rajoutée en fait Et donc, il n'a pas... Sur le coup, il était content, il s'est dit Oh, j'ai un pote Et ensuite, il a un peu... Il s'est dit, oh putain, je vais perdre la mer Et donc, à partir de ce moment-là, je n'avais plus le droit d'approcher Sengoku En fait, quand j'ai approché Sengoku, il chassait Sengoku Pour me réclamer des... On m'a pris en photo ? Non ? J'ai vu quelqu'un C'est vraiment... C'est la vidéo la plus improbable du monde Bref Et en fait, en gros, ce qui s'est passé, c'est que Soleil... Enfin, Sengoku... Non, putain, je suis perdue dans mon histoire Soleil chassait Sengoku de manière très très vaste Vénère Et je vous mets du coup un extrait en vidéo De ce qui s'est passé du coup le lendemain de son arrivée Maintenant Je crois qu'on a un gros problème de jalousie avec Soleil Voilà, dès que je veux m'approcher de Sengoku Soleil, je ne t'appartiens pas Il faut partager maman maintenant Ok, bah ça, ce ne sera pas dans la vidéo de ce soir C'était pas vrai Voilà, en gros, du coup, ce qui s'est passé pendant presque une semaine Bah, Soleil chassait Sengoku Vraiment de manière très méchante Donc, en gros, la journée Bah, en fait, à partir du moment où je n'étais pas là, ça se passait bien Genre, je me cachais derrière les arbres et tout Pour espionner son comportement Ça se passait hyper bien avec Sengoku Il n'y avait pas de problème Mais dès que j'étais présente J'avais pas le droit d'approcher Sengoku C'était de la jalousie Genre, vraiment vénère Et voilà Donc, en gros, ce qui s'est passé entre Soleil et Sengoku Au bout d'une semaine Enfin, déjà, j'aussais le ton C'était interdit pour moi Qu'il chasse Sengoku de cette façon Genre, c'était ultra, c'était méchant Et Sengoku, il n'y pouvait rien Et puis après, mon Soleil a commencé à s'habituer à sa présence Et au fait qu'il n'était plus tout seul Et que je devais donner de l'attention à quelqu'un d'autre que lui Et donc, voilà, il a fini par s'habituer Ça s'est fait tout seul Dans tous les cas, dans ma tête, c'était clair C'était que si Soleil n'acceptait pas Sengoku Sengoku allait repartir Et voilà, c'était comme ça Mais au final, au bout de deux semaines Ça s'est quand même vachement apaisé J'ai vraiment rien fait pour Mis à part aller commencer à les promener tous les deux ensemble Etc, pour qu'ils s'habituent l'un à l'autre Et voilà, au final, tout s'est arrangé Et à l'heure actuelle Quand je m'en vais avec Sengoku Soleil devient fou Parce que Sengoku lui manque Pas parce que je lui manque Moi, il n'en a plus rien à secouer de sa mère maintenant C'est vraiment que pour Sengoku Et par contre, Sengoku, il s'en fiche un peu de rester tout seul Mais c'est Soleil Il ne supporte plus Dès qu'il n'a plus Sengoku dans son champ de vision Il devient fou Et il ne supporte pas rester seul au paddock sans Sengoku Autant partir en concours Sans Sengoku, machin et tout Il s'en fiche Mais s'il est seul à la maison Sans son frère C'est la panique à bord Voili voilou C'était du coup Arrête de te foutre de ma gueule Voili voilou C'était du coup l'histoire De la rencontre entre Soleil et Sengoku Ce que vous n'aviez pas vu Puisque, voilà, comme je vous l'ai dit J'avais filmé le jour même Et j'ai fait le montage le jour même Et j'avais publié la vidéo le jour même Et à partir du lendemain Ça a un peu dégénéré Mais voilà J'espère que cette vidéo vous a plu C'est un peu une vidéo à l'arrache Mais je tenais absolument Absolument à ce qu'il y ait une vidéo ce soir Donc c'est fait Je suis fière de moi Mettez-moi une couronne Là, une couronne Voilà la petite couronne Bon allez Je vous fais des gros bisous A demain Bisous Ciao Je vous montre quand même le setup de la vidéo C'est-à-dire que là il y a Amandine Et vous étiez posée Sur sa cuisse Franchement, une vidéo qui me ressemble Un bordel Voilà, allez, bisous